Je suis née à Cloridon, c'est un petit village de la côte gaspésienne. Les notions que j'ai reçues de Dieu dès mon enfance, c'est ce que mes parents m'ont enseigné, qu'ils ont appris dans la religion, la religion du coin, la religion catholique. Nous n'étions que deux filles chez nous. Un jour, ma soeur est venue me parler et elle avait une Bible avec elle. C'est un livre que j'ai toujours respecté, que j'avais toujours eu la conviction que c'était le livre de Dieu. Alors, quand elle m'a dit qu'elle lisait la Bible, puis qu'elle avait trouvé dans la Bible le Seigneur Jésus-Christ, puis qu'elle était certaine d'aller au ciel, ça m'a intriguée. Je me suis demandé, bon, est-ce que c'est là que je pourrais trouver les réponses à mes questions? Alors, par curiosité, je dirais, mais j'ai commencé à lire. Puis en lisant, je suis tombée sur Jean 14,6 qui dit, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Là, je comprenais que la vérité, ce n'était pas une religion, mais c'était une personne. Mais là, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est une personne qui a quitté le ciel. On parle du Fils de Dieu qui est venu en chair. Mais là, je savais qu'il pouvait me comprendre. Il était un être exceptionnel qui pouvait me comprendre. Plus je lisais, puis plus je voyais la grandeur de Dieu, et plus je reconnaissais mon état de coupable devant lui. Dans Romains 3,23, il dit, il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais à la lecture du premier commandement, qui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Je le savais alors que j'étais coupable. J'étais privé par le fait même de sa gloire. Puis dans Luc 18,8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Là, j'ai réalisé que Jésus allait revenir. Puis que moi, je ne l'avais pas cette fois-là. Je ne l'avais pas cette fois-là de ceux qui l'attendaient à son retour. Maintenant, je pourrais dire que je comprends que la première venue de Jésus était pour me sauver. « Car il a pris ma place à la croix. » Lui qui n'a pas connu le péché, il a subi l'atrocité de la crucifixion pour moi et pour tous ceux qui l'acceptent par la foi. Dieu veut que chaque humain soit réconcilié avec lui. C'est ce que j'ai fait en janvier 1979. Ça fait maintenant 25 ans que j'ai reconnu que j'étais pécheur devant le Seigneur, que j'ai reconnu que ma vie s'en allait à la dérive. J'ai reconnu qu'il était mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Et que si je le recevais par la foi, je recevais aussi son pardon et l'assurance de la vie éternelle. Il m'a sauvée non à cause de ce que je méritais, mais à cause de son amour, parce qu'il m'aime.